Musique Comme à l'image de Sainte Thérèse, qui du fond de son carmel priait pour le monde, et bien on peut, là où on se trouve dans le monde, quel que soit l'âge qu'on a, on peut prier pour les autres, on peut soutenir une action, être solidaire. Par exemple, dans le service de l'enfance missionnaire, on a les enfants veilleurs. Les enfants veilleurs, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, ils se proposent, ils s'engagent à prier pour un diocèse tous les jours de l'année. C'est l'amour du service de l'autre qui se met en acte. Les jeunes, à partir de 16 à 30 ans, il y a des chantiers que les congrégations missionnaires proposent. Un jeune qui part se mettre au service un mois ou deux, il en revient, mais bien sûr que sa foi, elle grandit. En fait, la mission, c'est être. C'est être. C'est pas « je suis appelée à partir en mission », non, je suis appelée à la vivre, cette mission. Et du coup, quand on découvre, on s'oublie un peu. Et quand on fait face à l'autre, ça nous fait grandir. Les jeunes ont vraiment beaucoup plus d'audace. J'ai pu suivre des groupes de jeunes cette année à travers le projet de soutien qu'on fait sur un pays chaque année. Et moi, j'ai vu des jeunes facilement mobiliser une paroisse, une communauté paroissienne, pour pouvoir faire des activités, mais qui vraiment ont été moteurs et qui n'ont pas hésité. Même si dans les activités ou dans les ventes qu'ils proposaient, on aurait pu se dire « oh, mais ça peut attendre » ou « ce que j'ai entendu des adultes ». Mais les jeunes, non, non, les jeunes prennent vraiment en charge et ils vont. Il y a vraiment de l'audace. Dieu a mis en nous le désir d'aimer. Il nous aime, nous sommes aimés. Et la mission première, c'est d'aimer son prochain. Le Christ est là, dans mon prochain. Et il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui a le plus libre, qui laisse plus facilement libre cours à cet élan du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada